En tant que chirurgien dentiste responsable, Arthur souhaite agir au quotidien pour la santé publique et pour l'environnement. Alors quand il s'agit de gestion de ses déchets, il veut que tout tourne parfaitement rond. Et ça commence dès ses choix de matériel, en sélectionnant des produits avec le moins d'emballages, conçus avec des matériaux recyclés ou recyclables, et en regroupant ses livraisons pour réduire l'impact des transports sur la planète. Arthur sait que l'usage unique n'est pas la solution idéale. Alors quand c'est possible, Arthur cherche des solutions de compromis. Par exemple, des embouts de seringues air-eau dégradables et recyclables. Moins de gaspillage, moins de déchets, c'est mieux. Mais pour les déchets qu'il ne peut pas éviter, comme les papiers, cartons, verres, Arthur procède au tri sélectif. Un peu comme à la maison, à une exception près. Les dasseries, déchets d'activité de soins à risque infectieux et les déchets mercuriels font l'objet d'un traitement spécifique. Ils sont collectés dans des récipients spéciaux et traités par des entreprises spécialisées. Arthur, comme tous ses confrères, est très attentif à ce tri. Autre spécificité de la profession, le séparateur à amalgames. C'est un équipement obligatoire qui évite de relarguer du mercure avec les eaux usées lors de la pose et la dépose d'amalgames. Et pour boucler la boucle, Arthur fait appel à une entreprise spécialisée afin de recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques appelées D3E. Comme Arthur, adopter des gestes simples pour mieux respecter l'environnement et agir pour la santé publique.